... Amani TV a le plaisir d'accueillir Dr. Abou Bakrissou. Dr. Abou Bakrissou alias Ndiapakhta est natif de Nouakchott. Tout en étant né à Nouakchott, il a quand même grandi à Djewol. Et il a aussi passé une partie de sa vie, de son enfance et de son adolescence à Kayedi, où il était quand même étudiant au lycée. Mais avant d'aller à Kayedi, il a passé des bons moments à Djewol, qui se trouve être la ville de ses ancêtres. C'est à Djewol que l'inspiration du sujet de sa thèse a pris naissance. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un de ses ouvrages, à savoir musique et jeux, la lutte sipiro au village mauritanien de Djewol. Pourquoi la musique et pourquoi le sipiro ? Et quelle était la place de Djewol dans le futa d'hier ? C'est toutes ces questions que nous allons essayer, en tout cas, d'adresser à notre invité, qui est aujourd'hui Dr. Abou Bakrissou. Dr. Sou, bonjour. Bonjour, M. Abdrahmanouan. C'est un grand plaisir de m'entretenir avec vous et de m'entretenir avec la télévision de l'Afrique, Amani TV. Alors, je disais tantôt dans mon introduction que cet ouvrage de référence qui a été publié par Armata et qui a été préfacé par le professeur Abou Bakrissou Saloua, que nous saluons au passage, et qui a été aussi post-facé par Dr. Abdrahmanouan Gaïdé, qui est aussi un éminent professeur, en tout cas, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, pour revenir à votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage ? Quel est le lien entre cet ouvrage et votre thèse de doctorat ? Merci beaucoup, Abdrahman. Ce bouquin, ce livre qui vient de sortir sur Armata en Sénégal est le fruit de mes recherches doctorales engagées en 2012 sur le village de Djowol et soutenu en 2017 à l'Université de Liège. Donc, la thèse s'intitulait « Musique et plaisanterie, ethnographie de trois groupes sociaux, les Tcholodji, les Nyanbe et les Mbiroudji ». Et ce livre qui vient de sortir concerne le troisième chapitre, à savoir la musique d'Emiroudji à Djowol et plus généralement dans tout le foot. Alors, quelle est la place ? Qu'est-ce qui vous a inspiré en tel sujet ? Pourquoi la musique et les jeux ? Est-ce à dire que ce sont les deux terminologies qui vont ensemble ? Sachant que quand on parle de jeux ici, dans cet ouvrage, il s'agit de la lutte sans frappe. Exactement. Musique et jeux. Déjà, durant la thèse, en m'intéressant à la musique de Hal Poulard de Djowol, je me suis rendu compte que le contexte musical se fait dans plusieurs domaines. et plus particulièrement dans le domaine de la lutte, mais qu'il n'y ait jamais de publication là-dessus. Et j'ai parlé de jeux. Le jeu, c'est plus l'apprentissage et la transmission. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand je suis arrivé à Djowol à l'âge de 7 ans, donc j'étais très jeune, je me suis intégré par des jeux. Et parmi ces jeux-là, il y avait des acrobaties, il y avait de jouer des percussions, et il y avait aussi de la lutte. Donc je me suis intéressé à ces pratiques, en partant de ce qu'on appelle en anthropologie la réflexivité. C'est-à-dire en partant de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris en étant enfant, et tout ce que aussi je voudrais transmettre à travers cette lutte traditionnelle. Parce que qui dit lutte traditionnelle, la lutte, elle n'est pas que combat corps à corps. Elle est déjà combat corps à corps et sans frappe, contrairement à la lutte sénégalaise urbaine qui est avec frappe. Donc là, c'est le corps à corps. Mais cette lutte, ce combat est systématiquement accompagné par une musique, donc les percussions, et systématiquement accompagné par les acrobaties, qui est de la gymnastique et de la danse. Donc il s'agit de tous ces éléments que j'ai réunis dans cet ouvrage, afin de patrimonialiser cette pratique et la lutte. La lutte, quand on parle de la lutte, quand on parle aussi de Jewel, on est tenté de dire que Jewel est la capitale de la lutte traditionnelle d'Ifuta Toro. Je donnerai juste un exemple. En 1988, lors des Jeux Olympiques de Séoul, je pense que les trois personnes qui ont eu à représenter la Mauritanie étaient quand même de Jewel. Je pense qu'il y avait d'ambassade aussi, que nous surnommions à l'époque Toubendjandi, double Kukura. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle que cette ville mythique et mystique a eu à jouer dans ce cadre-là ? Exactement. C'est-à-dire que dans le contexte même des années 80, c'était très révélateur de tous ces spectacles qui se passaient plus particulièrement à Jewel. Pourquoi ? Parce qu'à la télévision de Mauritanie, déjà, il y avait des journalistes très connus, très célèbres, comme Eladj Abdel Ngaïde, comme Eladj Sambassi, comme Donsay Hamidou. Eladj Abdel Ngaïde, qui prenait le relais de cette activité de lutte accompagnée de musique. Et ce sont des choses qui se passaient dans les années 80. Et effectivement, les Jeux Séoul 88, comme vous avez dit, la Mauritanie a été représentée par trois grands champions. Et tous ces grands champions étaient ici de Jewel. Il s'agissait de Toubendjandi Dambassadjussi, qui était le poids lourd. Il y avait le poids moins que Mamadou Moussa Diallo, qui est plus connu sous le nom de Madassé. Et il y avait aussi Tchengu Diol, Umarba, qui était le poids léger. Mais une fois à Séoul, ils ont été déclassifiés vers une autre lutte, qu'on appelle lutte gréco-romaine. Mais cela ne les a pas empêchés de revenir avec des médailles. Donc le contexte de la lutte... Il faut quand même relativiser, même s'ils sont revenus avec des médailles. Je pense que Dambassadjussi, à l'époque, était revenu avec un bras cassé. Oui, effectivement, effectivement. C'est-à-dire que dans la lutte gréco-romaine, on peut... Ce n'était pas un bras, c'était un doigt. Et après même, il a coupé ce doigt, parce que justement, son adversaire l'avait cogné. Effectivement, ça c'est vrai. Et revenons donc dans ce contexte-là, à l'époque, il y avait de grands spectacles qui s'organisaient, non seulement dans notre pays, la Mauritanie, mais aussi au Sénégal. Et les lutteurs traversaient le fleuve pour aller faire le spectacle aussi dans les villages et dans les villes sénégalaises. Et à l'époque aussi, il y avait en Ouakchott, quelqu'un qui représente une grande organisation qu'on appelait Sipiroudi Pidirlodi, qui était aussi un diolois bassi d'Amadou. C'était aussi un titre d'une émission qui passait le jeudi. Exactement. Et on pourrait même dire qu'indirectement, c'est le titre que j'ai repris, en dehors de jeu, parce que le jeu ici, comme je disais tout à l'heure, il s'agit vraiment du jeu enfantin. Comme vous voyez sur le titre, les enfants, comment ils sont en train de faire cette lutte en allumant un feu de bois la nuit. Et cela, on l'appelle Baudidjama. Il y a donc des Baudidjama, donc ça c'est le premier spectacle de lutte au village. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sorbos, sorboïdes, c'est-à-dire c'est de se pouvoir déplacer la nuit pour passer d'un village à l'autre. Et ce sont des spectacles extraordinaires parce qu'ils sont accueillis, ils partent la nuit dans l'obscurité. Il y avait beaucoup d'herbes, il y avait des forêts et on montait sur les Dodan pour aller participer. Et il y a un autre spectacle de lutte aussi qu'on appelle Lamba. Lamba c'est professionnel, ça se passe dans les après-midi. Et là, il y a encore tout le temps un spectacle qui se passe. Alors, pour revenir un peu à votre ouvrage qui est quand même en pas décisif dans la production de connaissances, parce que ce qui manque aujourd'hui en Afrique et dans cette région plus particulièrement, c'est la production de connaissances. Il y a tellement de connaissances orales qui n'ont pas encore été produites. Revenons sur votre livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré à parler spécifiquement de la lutte ? Oui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit que faire des recherches dans notre région, au Fouta, c'est toujours une première. Parce qu'on n'a pas justement trop de chercheurs qui s'intéressent à ce genre d'activité. Et vu le monde moderne, l'accélération du monde moderne, toutes ces choses sont en train de disparaître petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Donc pour moi, c'était déjà rien que ma thèse. Ma thèse aussi, c'était un combat pour pouvoir ressortir ces éléments patrimoniaux, de les partager et que justement pour que les générations futures sachent qu'il y avait, qu'il y a et qu'il y a toujours ces genres de spectacles que nous avons créés, qui sont très, très positifs. Parce que par exemple, dans la lutte, tout jeune Halpoulard, très jeune déjà, on dit aux jeunes, ne vous bagarrez pas, mais faites plutôt du sipiro. Voilà, ne vous bagarrez pas. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'au lieu de se taper dessus, on les conseille de se jauger par le combat corps à corps et pour terrasser l'autre. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus acceptable. Et du coup aussi, cette lutte a un autre côté très positif, c'est-à-dire que les jeunes, sachant que les jeunes ont beaucoup d'énergie, et cette énergie, au lieu de dépenser cette énergie inutilement, on a créé donc ce combat corps à corps pour que les jeunes puissent se maintenir tout en forme. Il ne faut jamais perdre de vue que la lutte chez nous, c'est pour se maintenir en forme et pouvoir le lendemain aller aussi au champ, aller à la pêche, etc. Donc, partant de tout cela, je me suis intéressé à ce genre de spectacle pour pouvoir partager avec les jeunes. – On sait bien que la lutte traditionnelle dans le milieu futaki, le maître mot de la lutte traditionnelle, c'est l'amitié d'abord, les compétitions après. – Oui. – Et vous le dites aussi quand vous vous déplacez de Djowol vers Girey, ou bien si vous venez complètement vers une grande ville d'à côté, à savoir Kayedi. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la relève. Est-ce qu'il y a eu préparation de la nouvelle génération à quand même continuer ou à maintenir le flambeau ? – Il y a toujours des jeunes qui continuent à pratiquer, parce que pratiquement l'été dernier, moi j'étais à Djowol, et tous les soirs, enfin deux à trois fois par semaine, le soir, il y avait le spectacle de Sipiro. Donc, ça veut dire que les jeunes ont maintenu, malgré les autres spectacles de musique, de rap ou d'autres, il y a toujours cette tradition de faire la lutte, la lutte. Et ça, je suis très très content que ça puisse encore exister. – Djowol n'a pas produit que des lutteurs. Djowol a aussi produit des musiciens. Et au passage, je salue mon ami d'enfance, que j'ai connu au collège de Tafraxen, Dhabi Touré. – Dhabi Touré, oui, exactement. – Oui, oui, Dhabi Touré, c'est le fils de Hamidou Touré. Et Hamidou Touré fait partie des Touré-Kounda, qui sont très très connus, ce groupe. Et c'est l'un des premiers groupes africains à réussir en Europe, dans les années 70. Et ils sont originaires de Djowol. Donc, bon, leur papa a été immigré en Casamance, et puis en Europe, mais leur origine, jusqu'à présent, leur concession familiale se trouve à Djowol. Et Dhabi Touré, que je salue également, quoi. – Oui, oui. – Comme on le dit en anglais, « Last but not the list », il n'y a pas que des lutteurs et des musiciens, mais c'est aussi une ville de sommité intellectuelle, de sommité religieuse. Je veux parler d'El-Haj Mahmoud Badjowol, qui est quand même une autorité religieuse. Et c'est aussi une ville militante, parce que la plupart, quand même, des Djowolois que nous avons connus, ils ont été connus grâce à la lutte que nous saluons. Nous les saluons de Nih Lissou à Kautouré, en passant par Amr Alpha et tous les autres. Je ne veux pas les oublier. En tout cas, c'est aussi une ville... Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour entretenir ce flambeau de lutte ? En tout cas, que ce soit une ville foutanquée qui conserve la culture foutanquée, qui conserve aussi, non seulement la culture, mais aussi les principes foutanqués. Oui. Vous savez, tout récemment, en Mauritanie, Djowol a été classifié comme ville historique. Et cela a permis effectivement de... Cela a permis aux villageois, donc aux Djowlois, de conserver tout le patrimoine culturel, intellectuel, comme vous avez dit. Et cela a effectivement motivé beaucoup, cela continue à motiver les jeunes. Et je pense que c'est une très, très bonne idée. Vous allez constater qu'on a refusé si un mot de parler de l'ouvrage pour que les téléspectateurs aillent découvrir eux-mêmes ce qui est écrit. C'est facile à lire, tout simplement, parce que c'est écrit avec un style assez simple et que c'est facile à lire. Alors, comment se procurer ? Comment avoir cet ouvrage ? Si on habite à Dakar, on peut aller à la maison d'Armatan Sénégal qui se trouve vers la route de Védène. Sinon, sur Internet, allez taper le site d'Armatan. Donc, là, c'est international. On peut l'avoir en France ou bien en Europe sous trois, quatre jours après commande. Je vous remercie beaucoup, Ndiaparta, pour les habits, pour les intimes. Docteur Aboubakri Sou, pour les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, merci beaucoup, Abde. Et j'espère que là, il s'agit donc d'une première partie de ma thèse. Et il y a deux autres bouquins aussi qui vont arriver. Inch'Allah, j'espère que les gens vont pouvoir aller découvrir. Comme Abde a dit, c'est très, très simple à lire. Donc, je vous conseille d'aller le chercher. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos téléspectateurs. C'est juste pour vous dire que Amani TV est ouvert à tous ceux qui se battent pour l'avènement d'une autre Afrique, d'une Afrique unie indépendante, démocrate et prospère. Vous êtes auteur, vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Mesdames, mademoiselles, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.